Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'aviez beaucoup beaucoup demandé. Pour faire une deuxième partie sur l'art appliqué. Il y a besoin d'être bon en dessin pour être en art appliqué. Alors pas forcément, parce que même moi et j'avais plein d'autres gens en art appliqué qui n'avaient pas forcément un très très bon niveau de dessin. Après ça dépend aussi des projets que tu vas faire, des professeurs que tu as. Et en terminale, on utilisait beaucoup beaucoup plus les ordinateurs, tout ce qui était numérique. Le collage, tout ça. Et de toute façon, moi je sais qu'on avait quelques cours de dessin quand même au cours de nos années. Qu'on puisse reconnaître par exemple une chaise, une personne qui s'assoit. Enfin des choses comme ça qui peuvent être indicateurs sur des planches pour des projets. Le niveau de maths et de physique chimie est facile. Il y a beaucoup de géométrie par exemple en maths. Et en physique chimie, on étudiait beaucoup tout ce qui était la couleur. En fait, beaucoup de choses qui étaient liées à l'art appliqué. Souvent nos chapitres de maths et de physique sont reliés à ce qu'on fait en art appliqué. Soit c'est pas compliqué, moi c'est juste que je suis nulle concrètement. Mais en maths, c'était compliqué quand c'était tout ce qui était fonction, etc. Mais il n'est pas plus dur que la filière générale. Après, il y a beaucoup de questions sur par exemple quel métier débouche de l'art appliqué. Donc quels sont les débouchés. Cette filière peut enchaîner sur quel genre d'études, etc. En fait, il y a des domaines qui sont fixés à l'art appliqué. Comme le graphisme, la mode, l'objet, l'espace. Donc du coup, durant ces années d'art appliqué, tu vas étudier ces domaines-là de l'art appliqué. Après, quand tu es en terminale, c'est toi qui agis un peu plus sur tes projets. Donc si tu as envie de faire de la mode, tu pourras un peu plus faire de la mode en terminale par exemple. Soit tu peux continuer sur cette lancée-là, dans l'art appliqué, dans cette débouchée-là. Après, je sais que les métiers, les études sont quand même assez restreints. Et ce n'est pas aussi développé que par exemple la vente ou quoi que ce soit. Mais je pense que dans le futur, ça va de plus en plus se développer. 90-95% restent dans l'art appliqué. Et après, il y en a pas mal qui vont voir autre chose. Ou alors même si ce n'est pas forcément dans l'art appliqué, dans ces domaines-là, dans le graphisme, etc. Ça peut rester quand même semblable. Tu en as pensé quoi de ces trois années ? Pour faire un résumé de ces trois années, je suis très contente d'avoir appris tout ce que j'ai pu apprendre. Parce que je me suis révélé beaucoup de compétences et de qualités comme défaut. La filière à appliqué, c'est quand même pas mal de pression et de travail. On a fait de nombreuses nuits blanches à l'internat. On va être assez organisé et motivé. Mais si tu es passionné par l'art appliqué, ça se passera bien. Tu apprends beaucoup de choses en fait. Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que c'est difficile d'entrer directement en premier ? Rester des désastres en avant, on fait la seconde. Au début, c'est plus de pas de la théorie. Mais au début, il t'entraîne un peu dans la filière. Et après, à la fin de l'année, tu vas faire un ou deux projets. Parce que moi, concrètement, l'année la plus dure, c'était la première. C'était très compliqué. Mais en seconde, tout le monde est un peu dans le même bateau. Il y a ceux qui ont plus ou moins leurs points forts et ceux qui ont plus ou moins leurs points faibles. Mais tout le monde est au même niveau. Enfin, à la fin de la seconde, il y en a qui ont quitté la répliquée. Du coup, ça a fait des places nouvelles pour la première. Et il y a trois ou quatre personnes qui ont intégré directement la première. Et ils s'en sont très très bien débrouillés. Il y en a qui avaient un meilleur niveau que nous alors qu'ils n'avaient pas fait de seconde. Tu pourrais nous parler du projet 75 heures s'il te plaît ? Le projet 75 heures, c'est le projet que tu as en terminale pour ton bac qui est coefficient 16. Donc en fait, c'est un projet que tu commences dès janvier. C'est un très très gros projet avec beaucoup d'initiatives. Et après janvier, ils vont t'indiquer ton thème. C'était le fil. Voilà, donc c'est très aléatoire en fait. Initier le fil soit par les mots, soit par par exemple la matière. Et donc tu vas avoir deux parties. Tu vas avoir la première partie qui va être la partie recherche. Où c'est le plus dur. Vraiment, nous on a galéré les premières semaines. C'était très très dur mentalement. Et puis après, ça vient tout seul. Et ensuite, tu vas commencer la deuxième partie. Où là, du coup, tu vas commencer ton vrai projet à toi. Donc tu vas t'y sentir un peu mieux. Les professeurs te guident. Tu vas avoir deux euros. Un sur la première partie, un sur la deuxième partie. Tu vas tenir un certain temps. Qui était dix minutes ou cinq minutes, je sais plus. C'est bien d'avoir pas mal de choses à montrer. Et après, tu vas avoir tes euros en anglais. Où là, pareil, tu vas en avoir deux. Moi, le premier, je l'avais pas révisé de ouf en fait. J'avais une petite fiche où j'avais mis quelques mots. Puis je m'étais dit, hop là. Alors que j'ai pas un très très bon niveau en anglais. Et après, le deuxième, je me suis dit, on arrête de rigoler. Et j'ai essayé de l'apprendre par cœur. Et finalement, ça s'est bien terminé. J'ai du doux au bac. Donc ça fait quatre fois un peu. C'est quand même pas mal. Tu dois faire plein de recherches. Tu dois t'investir. Tu dois être motivée. Tu dois vraiment imaginer plein de choses. Et t'as un oral de synthèse. Où là, t'as un jury. Deux personnes que tu connais pas. Dix minutes d'oral. Où là, tu présentes l'entièreté de ton projet. T'as dix minutes de questions-réponses. Et t'as aussi un rapport de synthèse à faire. En fait, tu dois faire... Tu dois parler de ton projet... Euh... À l'écrit. Tu dois aboutir tes projets pour que quand même que tu montres que ça tient. Un, tu dois vraiment vraiment finir. Moi, c'était de la mode. Donc c'était une ceinture que j'avais réellement réalisée. Tu peux faire soit montrer un échantillon. Et l'autre, tu peux le montrer soit par maquette 3D. Soit par photomontage. On pensait tout avec mes copines. Et les gens de la classe, on pensait que ça allait être insurmontable. Que jamais on n'y arriverait. Et finalement, c'est passé. Et donc vraiment, je vous conseille de vraiment rester motivée jusqu'à la fin. Ça vaut le coup. Après, pour tout ce qui est rapport, synthèse, etc. Moi, je sais que nos professeurs nous ont montré des exemples. Ils nous ont pas lâché comme ça. Il y a des rendus aussi. T'as des jours de rendus. Et si tu rends pas, t'es dans la merde. T'as une boîte à gérer. T'auras des rendus de toute façon. Donc comme ça, ça te permet. Et ça te prépare. Pendant ce projet, essayez d'aller voir des expos. Essayez de naviguer sur Pinterest. Ou sur internet. De suivre des comptes Instagram qui peuvent vous inspirer. Ne copiez pas. C'est pas bien. Mais essayez de sortir. D'aller voir des expos. Des choses comme ça. Des films. Est-ce que le matériel à acheter pour cette filière est chère ? Assez, oui. Seconde, il te donne une liste. Où t'as les choses obligatoires. Les choses facultatives. Soit tu peux tout faire toi-même de ton côté. Tu peux acheter les choses de ton côté. Soit tu peux confier la liste à un magasin. Et tu recevras tout en classe. Nous, c'est ce que 99% de la classe a fait. Voilà, je sais plus c'était combien les prix. Ça devait monter au-dessus de 100 euros. Pour la première, c'était pareil. Et pour la terminale, on avait aussi. Après, il y a énormément de choses qu'on n'utilise pas. J'ai un paquet de fournitures d'art appliqué. Vous n'imaginez même pas comment. Après, une clé USB. Et un très bon ordinateur. Après, il y a aussi beaucoup de choses que tu vas acheter de ton côté. Mais oui, je trouve que moi, c'est un coût assez important. Alors, l'emploi du temps et comment nos emplois du temps, ils étaient chargés. On faisait des très très grosses journées. Je pense qu'on était la seule filière qui faisait les plus grosses journées dans le lycée. On faisait souvent du 8h-18h. On avait très peu de trous. Le jeudi, par exemple, en terminale, on faisait du 9h-18h d'art appliqué. Souvent, tu enchaînes avec des filières comme maths et ça te tue. Tout le monde en maths est mort. Donc, comment arrives-tu à gérer le devoir d'art et des matières générales ? Nous, après, à l'internat, ça va parce qu'on pouvait s'entraider et tout. Je ne sais pas si j'aurais eu la même motivation si je serais rentrée chez moi tous les soirs. Et ça, c'est cool. C'est un des bons côtés de l'internat. Souvent, on faisait des soirées entières d'art appliqué pour nos projets. Et on avait des exercices de maths et des exercices de je ne sais pas quoi. Et souvent, on n'avait pas du tout la motive. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on va être surchargé. Mais vraiment surchargé tous les soirs. On va avoir un truc à faire. Et il y a des périodes où on va être tranquille tous les soirs. Donc, c'est vraiment avance-toi et organise-toi. Je suis d'accord que les arts appliqués finissent allumés ou drogués. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou à venir me les poser en message privé. Et du coup, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Parce que je pense que ce sera ma seule vidéo avant la rentrée. Et qu'après, ce sera après la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bon courage pour cette année scolaire. On va la passer ensemble encore une fois. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.